Un seul geste de doigt viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Ce début du mois de mars, vous savez, moi, c'est un mois que j'aime tellement. C'est le mois pour moi de la renaissance où tout renaît. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous dans cette chronique un sujet qui me touche énormément, c'est la capacité à apprendre à dire non. Trop de gens sont incapables de dire non à des personnes dans leur vie. Je trouve ça une tristesse inouïe. Parce qu'apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi-même. Et que de fois, il y a des gens qui disent oui à telle chose, oui à telle chose. Ils n'ont pas le goût. Pas en tout, là. Mais ils disent oui parce qu'ils ont peur s'ils refusent. Ou s'ils disent non, ils ont peur de décevoir et de ne pas être aimé. Et un jour, quelqu'un disait, ça, ça m'avait beaucoup marqué. C'est Nicole Bordelot, si ma mémoire est bonne, en entrevue avait dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée, elle avait dit, si un jour quelqu'un m'invite, peu importe, à un souper, à une soirée, peu importe, je me dis toujours à ce moment-là, si c'était la dernière soirée de ma vie, est-ce que j'accepterais d'y aller? Si la réponse est oui, allez-y avec joie. Si la réponse est non, c'est non. Et il ne faut pas se sentir coupable. Moi, dernièrement, ça m'est arrivé ou j'avais été invité, et j'ai osé dire non. Point. C'est simple. Et finalement, moi, dans ma tête à moi, avant, parce que j'ai changé depuis plusieurs années, avant, je n'aurais jamais fait ça, je serais allé en me disant, mais pourquoi, qu'est-ce que je fais là, moi, là? Ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas du tout. Je ne vous dis pas, par contre, quand c'est pour rendre un service, bon, ça, ce n'est pas pareil. Mais pour des soirées, des ci, des ça, apprendre à dire non, c'est apprendre aussi à se respecter soi-même. Trop souvent, il y a bien, bien des gens, là, qui oublient que la chose la plus importante dans la vie, oui, il faut respecter les autres, il faut aimer les autres, mais il faut d'abord se respecter et s'aimer soi-même. Ça, c'est la base pour être heureux. Et ensuite, apprenons à dire non sans se sentir coupable. Il y a des gens, là, qui disent oui à tout, mais ils sont épuisés. Je sais qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, ils sont épuisés. Excusez-moi, mais des bouts, ils n'en peuvent plus, là, parce que là, c'est trop. Ils disent oui à ça, ils disent oui à ça, à telle conseil d'administration, à ci, à ci. Ça ne finit plus. Et là, ils n'ont plus de vie et ils ne vivent pas. Alors que moi, j'ai appris depuis plusieurs années à dire non. Quand c'est non, c'est non. Et je ne me sens plus coupable. Et c'est ce que je vous souhaite. On est en plein carême, là. On pourrait demander au Seigneur de nous aider à apprendre à dire non, parce qu'on a été éduqués, vous comme moi, probablement. Il ne faut pas dire non. Il faut toujours dire oui à tout, oui, 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 même si ça ne nous tente pas. Alors moi, je vous souhaite, et je me souhaite, mais ça, je ne suis quand même pas pire là-dessus, je vous souhaite vraiment d'apprendre à dire non dans votre vie, à dire non à des gens, parfois, pour apprendre à vous dire oui à vous-même. Parce qu'oubliez pas que trop souvent, on s'oublie, on s'oublie, on s'oublie, on en tombe malade. Mais il faut, et je vous le dis souvent, c'est une phrase de Jésus, aime ton prochain comme toi-même. Donc, il faut d'abord s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Il faut se respecter soi-même avant d'être capable de respecter les autres. Et je vous dis, il faut être capable de dire non si on veut être respecté, se faire respecter, parce qu'apprendre à dire non, c'est apprendre à se dire oui à soi-même. Et ça, ce n'est pas un péché, puis ce n'est pas de l'égoïsme, pas du tout. C'est apprendre à se respecter et surtout à respecter nos limites. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année depuis 29 ans, vous le savez que pendant la période du carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce que j'aimerais vous demander, c'est est-ce qu'on est capable, comme croyant, de dire je vais donner un don tout à fait gratuitement, sans rien attendre en retour, simplement parce que j'aime Dieu, simplement parce que je veux que sa parole soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Et je sais qu'ensemble, si on continue à proclamer la parole de Dieu, et si on continue à être généreux, on pourra être là pour des dizaines et des dizaines d'années. Souvenez-vous, il y a 29 ans, il y a certains d'entre vous qui étaient là, il y a beaucoup de gens qui disaient qu'on ne t'offrait pas deux ans. Mais quand Dieu a quelque chose dans le cœur, il le fait jusqu'au bout et il n'y a rien qui peut empêcher qu'un projet se réalise quand c'est un projet de Dieu. Et on l'a prouvé, vous et moi, que cette œuvre, elle est une œuvre de Dieu. Et moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en cette période de carême 2024. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casse-postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace, pardon, de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout coeur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu proclamée par notre ami David Vincent. Bonjour, bon lundi matin. En ce début de semaine, plongeons dans la parole de Dieu. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara, Amen, je vous le dis. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyée vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élysée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Nahaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On connaît bien l'adage, le proverbe, « Nul n'est prophète dans son pays ». C'est pour dire, ce proverbe que l'on connaît, peut-être que parfois même on peut utiliser ou qu'on a déjà dit à notre endroit, bien, elle trouve ses racines dans l'évangile qu'on vient tout juste d'entendre. Ça me fait penser à quelques personnes, d'une certaine manière, qui n'ont pas été reconnues par leur père tout de suite au début. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'André Mathieu, un Québécois, un grand pianiste qui a vécu de 1929 à 1968. Aujourd'hui, il est reconnu comme un très grand pianiste, un des plus grands compositeurs du 20e siècle pour le piano. Pourtant, chez nous, on pourrait dire que ses pères l'ont ignoré. On ne l'a pas reconnu de son propre vivant. Il a eu de graves problèmes avec la boisson, l'alcool, mais c'est uniquement après sa mort qu'on a découvert davantage son oeuvre. Sûrement, si vous êtes des amateurs de hockey, vous devez connaître José Theodore, bien oui, qui a joué avec le Canadien jusqu'en 2006. Pourtant, vers la fin, on pourrait dire, de sa carrière à Montréal, beaucoup de fans de hockey le critiquaient, remettant en question son jeu, ne le trouvaient pas assez bon. Pourtant, José Theodore est un Québécois et il devra, c'est lorsqu'il sera aux États-Unis avec l'avalanche du Colorado, qu'il va gagner pourtant la Coupe Stamnay puis plus qu'une fois aussi. Et c'est là qu'il va être davantage reconnu. Il va avoir vraiment une brillante carrière. Peut-être au niveau religieux au Québec, ça me fait penser à un bienheureux qui vient de pas loin de chez moi, du côté de Bécancourt, le bienheureux Louis Zéphiré-Moureau. Saviez-vous que le bienheureux Louis Zéphiré-Moureau, lorsqu'il a voulu rentrer au séminaire de Nicolette, qui est le diocèse dans lequel se trouve le petit village de Bécancourt, bien, on l'a refusé. On trouvait qu'il y avait la santé trop fragile, qu'il était trop fraile, puis qu'il n'y avait pas la vocation. Il aurait dû s'expatrier à Montréal, dans le fond, pour faire ses études et finalement, même un jour, devenir évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Pas reconnu dans son propre diocèse, pourtant, Mgr Louis Zéphiré-Moureau laissera une trace importante, on pourrait dire, dans l'Église du Québec et comme modèle spirituel également, pour chacune de chacun de nous. Jésus aussi n'est pas reconnu par ses pères dans le passage d'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre aujourd'hui. Les gens le connaissent trop pour ce qu'il est, le charpentier du village. Voyons donc, le fils de Joseph, ça se peut-tu que ce soit lui? Bien, voyons donc, c'est impossible que le bon Dieu passe par lui, ça ne se peut pas que ce soit le fils de Dieu. C'est bien trop simple, c'est trop facile. En somme, Jésus était comme trop humain à leurs propres yeux. Il n'était pas capable de le voir autrement que par la réputation qu'ils connaissaient de lui, dans le fond, et par sa présence qu'ils avaient, dans le fond, à côté de lui, durant sa jeunesse. Reconnaître Jésus, pour nous, pour plus que le villageois ou le charpentier, mais comme étant le fils de Dieu. Oui, et pourtant, le seul moyen de bien le connaître, pour aller plus loin que le simple homme Jésus, c'est d'entrer en relation avec lui, de découvrir toute la vie qu'il veut m'apporter, qu'il me donne, le sens qu'il apporte à ma propre existence, de me savoir aimer, puis encore plus loin que ça, de le découvrir comme étant le fils de Dieu. Ne pas ne se laisser influencer par les fois les personnes autour de nous qui essaient de nous décourager de croire. Et peut-être que même, c'est dans votre propre famille ou dans vos propres amis qu'on n'ose pas trop vous reconnaître pour ce que vous êtes, ou même pour le croyant, la croyante que vous êtes. Ce n'est pas toujours facile dans notre monde d'aujourd'hui que les gens nous acceptent, dans le fond, tel que l'on est, avec également notre propre spiritualité et nos convictions. Bien, comme Jésus, qui avançait au milieu d'eux, bien, nous autres aussi, avançons dans la vie, sans nous laisser, j'oserais dire, arrêter, sans nous laisser peut-être atteindre par ces personnes, des fois, qui veulent nous arrêter, qui nous diminuent. Faisons notre chemin au milieu des personnes de notre monde, non pas pour abaisser les autres, mais dans le fond, pour ne pas abaisser notre relation avec Jésus-Christ. Et moi, je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme vous le savez, évidemment, pendant le mois de mars, le mois du Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Tout ce qu'on vous demande, ce que j'ose vous demander, c'est de faire un don sans rien d'attendre au retour. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous servir, de vous donner des émissions de qualité, 7 jours par semaine, avec une très, très belle équipe. Je pense qu'on fait tout pour qu'on puisse... Qu'il y en ait pour tous les goûts, finalement. C'est ça, la victoire de l'amour. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez. Ça fait déjà plus de 29 ans que cette œuvre existe. Et merci de donner, simplement, parce que vous aimez Jésus, parce que vous voulez que sa parole soit annoncée. Mais pendant le Carême, on donne sans rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée comme il nous le demande. Et lorsqu'on voit l'état du monde actuel, on a besoin d'entendre parler plus que jamais du Prince de la paix. Je vous remercie de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Je n'étais pas à l'écoute du tout de ma vie intérieure. Je n'étais aucunement à moi de nommer mes émotions, verbaliser, demander de l'aide. Ce n'était pas là du tout, du tout. Ça fait que j'ai trouvé refuge dans l'alcool qui était à ce moment-là un soulagement temporaire. Seigneur, je t'offre ma prière Prends ma vie entre tes mains Tu connais bien ma misère Et tous les secrets de mon âme Sous-titrage Société Radio-Canada